Elle cavale vers une rentrée foisonnante. Ségolène Royal pourrait bien faire un retour inattendu sur la scène politique en plus de son engagement télévisuel auprès de Cyril Hanouna dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Jongler avec les projets ne fait pas peur à la candidate socialiste à la présidentielle de 2007, selon le journal du dimanche, JDD, de ce 13 août 2023, son retour serait même réclamé par la gauche, notamment en vue des européennes 2024. Si Ségolène redémarre, vous ne l'arrêterez plus. Confie même un cadre socialiste. Selon l'hebdomadaire, le nom de Ségolène Royal est envisagé pour consolider une alliance entre la France Insoumise, LFI, et le Parti Socialiste, PS, afin de constituer une alternative crédible et solide face au vert. Déjà alliée à Jean-Luc Mélenchon en 2022, Ségolène Royal pourrait convaincre facilement LFI mais ce serait plus compliqué du côté du PS, traditionnellement peu favorable au retour de leur candidate malheureuse de 2007. Elle tentera au moins de séduire les jeunes socialistes Fennout lors de leur sommet à Blois auquel elle a été conviée. Ségolène Royal, découvrez son évolution physique en 30 clichés Je ne serai pas chroniqueuse concernant sa rentrée télévisuelle, l'ex-compagne de François Hollande avait donné quelques précisions le dimanche 30 juillet dernier dans Le Parisien, Ségolène Royal a évoqué les dessous de cette expérience professionnelle qui démarre à début septembre. Je ne serai pas chroniqueuse, comme j'ai pu le lire. J'interviendrai dans une séquence intitulée Ségolène explique, a-t-elle révélé au journal. Je donnerai des clés pour comprendre l'actualité. Une séquence qui sera sûrement scrutée de près. Crédit photo, MPP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada